Nous voulons une victoire. C'est à ça qu'on travaille. Liste d'union. De gauche. C'est crucial de donner de la confiance aux électeurs de gauche. La révolution citoyenne dont vous parlez, elle ne peut être qu'une révolution de velours. La jonction de la droite avec l'extrême droite, c'est M. Darmanin. Le coup politique de Jean-Luc Mélenchon pour les Européennes, Gérald Darmanin rattrapé par Emmanuel Macron, et les Républicains qui exigent un référendum sur l'immigration. C'est le sommaire de ce numéro 39 de Pôle Express. C'était en secret de Polichinelle depuis quelques mois. Même les pingouins et les manchots des pôles étaient au courant. Leur ancienne ambassadrice, Ségolène Royal, voulait revenir en politique. Comment n'aurait-elle pas saisi l'occasion qui lui était offerte de se poser en raccommodeuse de la NUPES pour les élections européennes ? C'est ce qu'elle a fait à Châteauneuf-sur-Isère, où l'avait invité la France Insoumise à l'occasion des amphis, les journées d'été du mouvement. Liste d'union des gauches. Menée par Ségolène Royal, donc. Il faut avancer, c'est tout. Il faut construire, il faut avancer, il faut proposer, il faut structurer cette liste. Déjà, j'en suis pas mal de candidatures. Une proposition formulée avec Laval, signons à l'instigation de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier a en effet assuré le teasing et le service après-vente de l'opération Royal. Nous voulons une victoire, c'est à ça qu'on travaille. Alors, ou bien il y aura une liste d'union, ou bien il y aura une liste des unitaires. Ségolène Royal fait preuve d'audace, de courage, et elle sait très bien qu'elle n'aura pas que des compliments, mais moi je veux approuver son initiative, sa contribution à la bataille pour l'union. Dans les allées de Zanfie, cette offre de service a été accueillie avec la froideur de la banquise. Elle m'indiffère. Je sais pas, moi ça pose un souci parce qu'elle a quand même un passé, un passif. Je pense qu'il faut pas oublier le passé. Et je pense qu'elle a quand même pas mal de casseroles. Pourquoi pas, on tend cette main aux autres en proposant quelqu'un. Non, non. Pourquoi ? Voilà, je pense que c'est une dame qui est un bon soutien, mais qui à mon avis devrait rester à l'arrière-plan. C'est pas la personne à laquelle j'aurais pensé en premier. Loin de là, je pense qu'elle fait partie du monde d'avant. Et j'ai pas vraiment confiance en ses habitudes, en ce qu'elle nous a montré. Moi je la verrais pas en tête de liste. Ce qui m'intéresserait c'est qu'il y ait une vraie liste qui pose le problème de la rupture avec la politique menée qui est proposée par Mélenchon et je me fous de qui sera à la tête. Alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon prend-il le risque de déboussoler sa base, ainsi qu'une bonne partie de la direction de la FI qui n'a pas été mise dans la confidence. Comme Eric Coquerel qui s'est demandé s'il s'agissait d'un poisson d'avril en apprenant la possible candidature de Ségolène Royal. Le but de la manœuvre est de faire pression sur les écologistes. Si un début de liste de rassemblement de la gauche vient à se mettre sur pied, il sera très difficile pour ces derniers de faire cavalier seul. C'est à travers ce prisme qu'il faut lire l'invitation faite à Benoît Hamon de venir débattre à Châteauneuf-sur-Isère. Lui aussi plaide pour une seule liste aux européennes. Ce qui manque beaucoup à plein de citoyens de gauche et citoyennes de gauche, c'est justement d'y croire. Je veux dire, leurs idées, ils les ont, leurs convictions, ils les ont. Mais croire que ces convictions pourraient l'emporter, il y a plus de doutes. Et donc je crois que c'est crucial de donner de la confiance aux électeurs de gauche et leur redonner de la confiance. Ça leur donnera aussi du pouvoir de conviction sur ceux et celles qui s'abstiennent. Et ça passe, me semble-t-il, voilà, par une liste unique de la gauche. Après, c'est pas moi qui décide. Ce sont les appareils. Aux européennes, oui. Mais pourquoi donc les écologistes refusent de s'allier aux insoumis ? Marie Toussaint, leur tête de liste pour les élections de 2024, est venue s'en expliquer devant les militants. Mais je voulais aussi vous dire que le conflit, c'est pas notre horizon. Et que la révolution citoyenne dont vous parlez, elle ne peut être qu'une révolution de velours. Si la colère doit s'exprimer, elle ne peut pas fonder une politique. Elle ne peut pas fonder une politique sans risquer de charrier des torrents incontrôlables qui mènent au pire. Non, moi je crois qu'ajouter du tumulte au tumulte, ça ne permettra pas de mieux nous faire entendre collectivement de celles et ceux auxquels nous voulons nous adresser. Je vous invite vraiment à considérer la douceur comme une force politique. Que la France insoumise ne soit pas le pays des bisounours, personne ne dira le contraire. Mais de là à transformer le caractère irruptif de Jean-Luc Mélenchon en obstacle insurmontable, c'est un peu osé. Les écologistes veulent tout simplement se compter. Marie Toussaint l'a reconnue au détour d'un développement sur la 6ème République. On veut qu'elle soit écrite, rédigée par les citoyennes et les citoyens de ce pays. Mais on veut aussi que pour que le peuple soit vraiment souverain et que toute la palette des nuances politiques de ce peuple puisse s'exprimer et être présentée dans le débat politique, et bien on veut qu'il y ait aussi de la proportionnelle. Et donc c'est pour ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire aux européennes c'est l'union ou le chaos. Et les socialistes. L'hypothèse Ségolène-Royal pourrait les ramener sur le chemin de l'union. Après tout, l'ancienne candidate à la présidentielle a porté leur couleur, même si son positionnement aujourd'hui reste une énigme. Écoutez le socialiste Laurent Baumel, un des artisans de la NUPES, entrebâiller la porte. En ce qui concerne le Parti Socialiste, je répéterai ici devant vous ce que Olivier Faure a dit il y a quelques heures à Blois. Si la position de nos partenaires devait évoluer, bien évidemment nous prendrions part aux discussions pour la constitution d'une liste unique. L'opération Ségolène-Royal peut-elle réussir ? Va-t-elle se terminer comme la tentative de candidature de Christiane Taubira à la présidentielle de l'année dernière ? Quoi qu'il arrive, Jean-Luc Mélenchon estime qu'il en sortira gagnant. Si le coup politique échoue, Ségolène-Royal en portera seule la responsabilité. Et s'il réussit, le chef de file de la France Insoumise aura démontré qu'il est encore capable de faire plier ses partenaires. Il y a un peu plus d'un an, il y était déjà parvenu avec un certain succès. Lors de sa conférence sur la méthode de l'union populaire, Jean-Luc Mélenchon a développé une nouvelle ligne politique. Jusqu'ici, la France Insoumise, comme la plupart des commentateurs, théorisait la partition de l'électorat en trois camps distincts. La gauche, les macronistes et la droite, enfin l'extrême droite. Pour Jean-Luc Mélenchon, cette grille de lecture est désormais obsolète. Écoutez-le. Quelque chose de décisif a changé et vous ne pouvez pas faire, camarades, comme si vous ne l'aviez pas vu. Vous devez vous préparer au choc avec une ligne de front qui s'étend désormais de l'extrême droite jusqu'au macronisme d'un seul fil avec, bien sûr, autant de nuances qu'on peut en trouver dans la grisaille. Mais au total, c'est la même couleur, c'est la même grisaille. Le candidat commun de l'espace idéologique que représente l'urbanisme français, la jonction de la droite avec l'extrême droite, c'est M. Darmanin. Il n'y aurait donc plus que deux camps, la gauche et un bloc qui irait d'Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Cette analyse de Jean-Luc Mélenchon l'empreinte à Yolanda Diaz, la ministre espagnole du Travail, chef de file de Sumar, additionnée en français. Sumar regroupe la quasi-totalité des partis qui se situent à gauche du Parti socialiste espagnol. Yolanda Diaz a brillamment expliqué comment, chez nos voisins, la droite avait repris l'intégralité du programme de l'extrême droite pour survivre. Mais ça, c'est l'Espagne. Et comme le disait si justement le philosophe Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Autrement dit, le parallèle n'est pas évident. Certes, Nicolas Sarkozy fait implicitement la même analyse que Jean-Luc Mélenchon en réclamant dans les colonnes du Parisien un leader qui soit capable de rassembler les amis de messieurs Zemmour, Macron et Ciotti. Ce leader, bien sûr, c'est Gérald Darmanin. Comme l'ancien ministre de l'Intérieur, puis de l'économie de Jacques Chirac, Darmanin cessait au périlleux exercice d'avoir un pied dans le gouvernement et un pied en dehors. Mais Emmanuel Macron est bien décidé à ne pas laisser son ministre de l'Intérieur répéter le numéro de Sarkozy, d'autant qu'il le connaît par cœur. Le chef de l'État s'est lui-même servi de son poste de ministre de l'Économie de François Hollande pour préparer sa campagne de 2017. Sur instruction de l'Élysée, Elisabeth Borne s'est donc parachutée à la réunion de Turcoing. Notre unité et notre force, nous devons la protéger à tout prix. C'est la condition pour continuer à agir et ne pas paver nous-mêmes le chemin des extrêmes. Du coup, Darmanin l'a joué profil bas. La vérité, mes amis, c'est que le président de la République et sa majorité ont fait bien plus que quiconque pour les Français modestes. Le chômage n'a jamais autant baissé. Et c'est autant de victoire pour tous ces travailleurs, ces employés qui vivaient, la peur de ne plus avoir un emploi. Et on le doit au président de la République et à son gouvernement. Balle au centre, donc. Du côté des Républicains, l'heure n'est certainement pas une alliance avec les macronistes. Écoutez Éric Ciotti détailler ce qu'il compte dire au chef de l'État mercredi prochain. Je lui demanderai naturellement de s'opposer à toute forme de régularisation, comme c'est aujourd'hui le cas dans le texte qui nous est présenté à l'Assemblée nationale par M. et au Sénat, mon cher Bruno, par M. Darmanin. Ce projet de loi sur l'immigration validera ou non l'existence d'un front commun allant des macronistes à l'extrême droite en passant par les Républicains. Il y a encore quelques semaines, ces derniers menaçaient le gouvernement d'une motion de censure en cas de recours à l'article 49.3 pour l'adoption du projet de loi. Il semble maintenant privilégier l'exigence d'un référendum. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'accepteront pas la régularisation des travailleurs sans-papiers dans les métiers en tension. Inversement, le modem et l'aile gauche des macronistes, il y en a, n'accepteront pas le retrait de ce volet du projet de loi. L'horizon d'une union des droites reste donc lointain. Tant que les macronistes n'auront pas essuyé une défaite électorale d'ampleur, la recomposition autour de l'extrême droite restera bloquée. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce. Et abonnez-vous à la chaîne, ça ne mange pas de pain. Un petit message d'abord pour remercier tous ceux avec qui j'ai pu échanger lors de ces amphis. Vous appréciez la démarche de Pure Politique, un décryptage sans concession du jeu politique. Parfois ça pique, mais personne ne nous l'a reproché, car toutes les forces politiques sont logées à la même enseigne. Merci pour vos encouragements. J'en profite également pour remercier les bonnes âmes qui ont eu la gentillesse de récupérer et de remettre aux objets trouvés le pied en carbone de notre caméra, pied que nous avions oublié sur une table en fuyant l'orage. Au chapitre des bonnes nouvelles, nous sommes désormais sur Instagram. Le lien est dans la description. Et bien sûr, nous sommes toujours sur Twitter, enfin X et Facebook. Pour nous soutenir financièrement, rien de changé. C'est sur Donorbox que ça se passe. Vous êtes notre principale ressource. Merci à tous ceux qui nous aident déjà. Je vous dis à jeudi pour un nouveau numéro de Pôle Express. Sous-titrage ST' 501 5